Musique Environ 150 maisons des bas quartiers de la capitale doivent être démolies pour faire refluer l'inondation. La route reliant Itos et les 67 hectares sera aussi bouclée pour assainir les canaux d'évacuation. Les travaux débuteront demain. Musique Le prix du pain grimpe à 400 à Riaque à partir du 1er mars. Le poids augmentera de 35 grammes, affirme le président de l'association des boulangers professionnels. Musique François Hollande a débuté ce jeudi une visite aux Philippines, au cours de laquelle le président français entend faire valoir les enjeux du réchauffement climatique. Aux côtés des actrices Marion Cotillard et Mélanie Louroux. Musique Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal. Menace de danger, d'inondation dans les zones pleines de l'agglomération d'Atanariv, traversées par les rivières Iqoup, Sissone et Mambes, suite à la montée des eaux. Les collectivités dans les communes sont priées d'être en alerte maximum, de surveiller de très près les niveaux des eaux dans les zones à risque. Et de prévenir les organismes de secours en cas de nécessité d'évacuation des populations. Rachid Di Mohamed, conseiller du président de la République Razonar Mappian et non moins vice-président du parti HVM, affirme ce jour que l'abus de pouvoir et l'usurpation sont des crimes. Certains membres de ce même parti pourtant sont pointés du doigt pour abus de pouvoir. D'après un historien, cette situation va créer des altercations si elle n'est pas maîtrisée à temps. C'est un reportage d'Irnirine Rappar. Crise interne du pouvoir, parlementaires et fonctionnaires du Trésor ont accusé hier des membres du gouvernement, dont le ministre d'État Rivra Koutvou, en charge des projets présidentiels de l'aménagement du territoire et de l'équipement d'abus de pouvoir. Orlando Rubman, un directeur général de la Trésor République, a dénoncé hier qu'il a été victime de fortes pressions de la part du président du parti HVM pour décaisser 44 milliards d'ariages en dehors de la procédure d'orthodoxie financière. Les fonctionnaires du Trésor ont fait bloc autour de leur directeur général. Ils dénoncent une tentative de mainmise sur les sociétés d'État. Des parlementaires dénoncent un détournement de fonds qui visent à renforcer la puissance financière du parti HVM. Rachid Mohamed, fils président du parti HVM, clairante que ceux qui ne suivent pas les normes de l'orthodoxie parlementaire en matière de décaissement sont des voleurs. Ce n'est pas la première fois que le nom du ministre d'État est cité dans les affaires troubles. Cela a commencé par l'incarcération des deux journalistes de l'année dernière. « Cette situation va s'adraver et provoquer une crise de régime si elle est mal gérée », commente le général en retraite Ramakavelle, homme politique et historien. L'aéroport de Paris est le seul à remplir toutes les conditions requises pour la gestion des aéroports d'Ivat et de Nuzbé. Les employés de l'ADEMA haussent le ton. Il n'accepte pas que ces deux aéroports soient gérés par des étrangers. Après l'appel à manifestation d'intérêt du ministère d'État chargé des projets présidentiels et de l'aménagement du territoire le 4 février dernier, jusqu'ici, huit sociétés ont fait acte de candidature pour la gestion des aéroports d'Ivat et de Nuzbé. Parmi ces huit sociétés se trouvent des sociétés françaises, italiennes et chinoises. La société ADP au aéroport de Paris est la seule à remplir toutes les conditions requises pour l'administration de ces deux aéroports après dépouillement des dossiers. Cette société a déjà effectué une visite de l'aéroport d'Ivat le mois d'août dernier. Les employés de l'ADEMA au aéroport de Madagascar sont contre ce projet. De plus, ces derniers affirment qu'ils n'ont pas été consultés avant que la décision soit prise par l'État. C'est suite à l'appel à manifestation d'intérêt que l'État a fait il y a quelques semaines et dont le personnel ni les dirigeants d'ADEMA n'ont pu savoir, sauf à travers le journal L'Express de Madagascar. Et d'abord, première chose qui nous a étonnés, parce que nous sommes les premiers concernés, mais nous sommes les derniers informés. D'après les explications du représentant des employés de l'ADEMA, ils ont la capacité de gérer ces aéroports. D'un autre côté, l'État doit encore une dette de 20 milliards d'arriages à l'ADEMA. Le prix du pain grimpe à 400 arriages à partir du 1er mars. Le poids augmentera aussi de 35 grammes, affirme le président de l'association des boulangers professionnels. Les membres de l'association de la protection des droits des consommateurs de leur côté, affirme effectuer un suivi après l'application du nouveau prix. Michel Aranardone. Après trois réunions entre les boulangers professionnels, les responsables au sein du ministère du Commerce et les membres de l'association de protection des droits des consommateurs, il a été déclaré ce jour que la hausse à 400 arrières du prix du pain sera effective à partir du 1er mars. Le rapport qualité-prix sera désormais visible, affirme le président de l'association des boulangers professionnels. Entre les boulangers et l'association des consommateurs et entre le ministère du Commerce, il a été décidé qu'à partir du 1er mars 2015, le prix du pain sera à 400 arrières. Sur le rapport qualité-prix, la qualité va être améliorée. Le poids va augmenter, le pain sera long et les consommateurs seront heureux. Une augmentation de 35 grammes sur chaque pain. Si le poids d'un pain est actuellement de 75 grammes, à partir du dimanche, il sera de 105 grammes. Les membres de l'association de la protection des droits des consommateurs préviennent un suivi sur le marché. Oui, oui, bien sûr, nous avons convenu avec le ministère du Commerce qu'il y aura un suivi sur terrain. C'est en 2004 que le prix du pain a connu une dernière hausse. Par rapport à l'année 2009, le prix d'un sac de farine a connu une hausse de 100%. Il est passé de 50 000 arrières à 100 000 arrières. Sur les 60 boulangers d'Adananarive, 12 ont dû fermer leurs portes après 2009. Environ 150 maisons des bas-quartiers de la capitale doivent être démolies pour faire refluer l'inondation. La route reliant Itos et les 67 hectares sera aussi bouclée pour assainir les canaux d'évacuation. Ce sont les mesures prises après la manifestation des habitants d'Apéflon-Boudran hier. Les travaux débuteront demain. Cette deux dernières semaines, les habitants des bas-quartiers de la capitale se retrouvent sous les eaux. Au début, les habitants ont utilisé des motopompes. Pour cela, ils dépensent 80 000 arrières par jour et environ 60 litres de carburant. Le BNJRC a aussi donné une motopompe à ses habitants. Mais faute de carburant, la situation ne change pas. La Samva procédera dans ces quartiers à l'assainissement des canaux d'évacuation d'environ 5 mètres. Deux maisons vont être démolies pour les besoins de ces travaux. Pour le quartier d'Apéflon-Boudran en particulier, 20 maisons devront être démolies. De même que 150 autres maisons entre Ilanvat et Inkasne, les avis d'avertissement pour ces foyers seront distribués à partir de demain. Les habitants d'Ilanvat ont continué leurs manifestations ce matin. Environ deux tiers des bas-quartiers se trouvent actuellement sous les eaux. Et puis voilà, nous passons aux actualités internationales. François Hollande est arrivé ce jeudi aux Philippines avec deux ambassadrices de charme, Marion Cotillard et Mélanie Laurent. L'objectif, évoquer les enjeux du réchauffement climatique à 10 mois de la Conférence mondiale sur le climat que la France accueillera fin décembre à Paris. Et puis vendredi, François Hollande fera une brève escale sur l'île de Guiyuan, ravagée par le typhon Haiyan en 2013. C'est un partage de France 24. François Hollande en mission aux Philippines. Une visite officielle centrée autour du changement climatique. Pour l'Elysée, ce déplacement constitue une étape préparatoire cruciale au sommet mondial sur le climat à Paris en décembre prochain. Nous avons donc le devoir d'agir ensemble pour que ce que nous engageons ici puisse être là aussi une anticipation de ce que nous pourrons faire après la Conférence de Paris, ce qui est un succès, afin de lier davantage encore les pays développés et les pays émergents. Le choix des Philippines n'est pas un hasard. L'archipel est l'un des pays les plus touchés au monde par l'élévation des températures. Depuis quelques années, les tempêtes tropicales se multiplient dans ce pays de 100 millions d'habitants où le réchauffement climatique est pointé du doigt. D'où cet appel solennel à la mobilisation que lancera Marion Cotillard aux côtés de François Hollande. L'actrice est très engagée dans la lutte pour l'écologie. Je suis vraiment heureuse que la France monte au crédit pour aller vite et qu'elle soutienne un pays comme les Philippines qui est un pays important parce que c'est un pays qui est très très touché par le phénomène de changement climatique. Marion Cotillard sera présente aux côtés de François Hollande demain. Le président a prévu de se rendre sur la petite île de Guyane, l'une des plus touchées par le super-typhon Ayan. Le 8 novembre 2013, avec des vents violents soufflant à 230 km heure, il dévastait l'archipel faisant plus de 7000 morts. Dans le reste de l'actualité internationale, la solution à la patrie dit passe par une action concertée en Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'a estimé hier le président ivoirien Alassane Ouattara, appelant une mobilisation internationale dans la lutte contre ce phénomène. Pour Alassane Ouattara, l'objectif d'éradication d'ici 2014 de la patrie dit fixée par le Haut Commissariat aux réfugiés ne sera atteint que par cette mobilisation. Et voilà, plus simplement, un apatride, c'est une personne dépourvue de nationalité qui ne bénéficie de la protection d'aucun État. France 24. Ali est comme l'ombre de lui-même. Cet homme ne connaît pas ses parents. Aucun document ne prouve son identité. Ali est apatride, privé de nationalité. Il est aussi dépourvu de droits. J'aurais voulu être chauffeur, mais comme je n'ai pas de papier, personne ne veut m'embaucher. Pour tout, presque, il faut des papiers. Même pour ouvrir un compte, sans papier, c'est impossible. Quand tu n'as pas de papier, tu ne peux rien faire. Alors, depuis son plus jeune âge, Ali travaille d'arrache-pied dans les plantations. Apatride, il est vulnérable et a été maltraité, abusé. Depuis la décolonisation, comme lui, des centaines de milliers de personnes ne sont reconnues par aucun État en Afrique de l'Ouest. Les États n'ont jamais pris à bras le corps la lutte contre la patrie. Je pense que depuis quelques années, il y a une volonté véritable des États. La Côte d'Ivoire, la crise qu'elle a traversée pendant dix ans, trouve les sources de cette crise dans des situations liées à la citoyenneté, liées à l'apatridie. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire a pris le taureau par les comptes pour pouvoir lutter contre ce phénomène. Combattre ce fléau, les représentants des États de la sous-région se sont réunis à Abidjan pour s'y engager. Une première. Nous sommes déterminés à résoudre la question de l'apatridie qui a tant fragilisé notre pays. Mais la tâche est immense sur les dix millions d'apatrides dans le monde, comme Ali. 750 000 vivent en Afrique de l'Ouest. C'est le moment du rappel des points qu'on a vus ensemble. Rachid Mohamed, conseiller du président de la République, Radonar Mampian, et non moins vice-président du parti HVM, affirme ce jour que l'abus de pouvoir et l'usurpation sont des crimes. Et pourtant, certains membres de ce même parti sont pointés du doigt pour abus de pouvoir. Les aéroports d'Ivatossi et de Nusbe sont gérés par des étrangers, l'aéroport de Paris. Une situation que les employés de l'ADMA n'acceptent pas. Et voilà, ils haussent le ton. Des mesures ont été prises après la manifestation des habitants d'un pays flou en Boudram hier, telles que la démolition d'environ 150 maisons des bas quartiers, donc pour faire refluer l'inondation. Voilà, pour revoir ce jour-là dans son intégralité, n'hésitez pas à visiter notre site tv.cool.mg. Mais voilà, dans un instant aussi, vous allez suivre des films qui s'intitulent respectivement Matchpoint et Wolfman. Voilà donc pour ce point d'actualité. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve demain, toujours à partir de 21h15. Bonne soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501